Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on fait chaque semaine en réunion d'équipe qui est de fixer des objectifs pour la semaine prochaine et d'évaluer nos objectifs de la semaine dernière. Et là, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu trois objectifs non atteints et je vais vous expliquer surtout pourquoi certains objectifs n'ont pas été atteints et pour le but, vraiment pour moi, c'est de vous aider à vous fixer de bons objectifs et comment les atteindre. Donc voilà, comme quoi on peut s'appuyer sur nos échecs pour enseigner à bon entendeur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, j'ai fondé Coach en Mission qui est une entreprise qui accompagne les coachs dans leur posture de coach pour leur apprendre à mieux coacher, à devenir de meilleurs coachs et on les aide surtout parce que c'est notre expertise à vendre leur coaching, à trouver des clients, à pratiquer leur mission, à avoir plus d'impact dans ce monde. Alors, ici, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail de quels sont ces objectifs parce qu'au final, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais pourquoi je ne les ai pas atteints ? Donc chaque semaine en réunion d'équipe, on est cinq pour le moment, en ce moment, à avoir un document sur notre application ClickUp où on doit mettre nos objectifs. Et l'idée, c'est de se rendre redevable pour que les autres voient, d'une, pour savoir ce sur quoi les autres travaillent. Pour un manager, c'est top, même si moi, je ne prends pas assez de temps pour regarder ce que font les autres, notamment parce que j'ai confiance en eux, mais aussi pour créer une pression externe. Et on en a besoin de cette pression et c'est une pression évidemment bienveillante. Donc, j'ai fixé ces trois objectifs la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, on avait la journée des coachs qui est un nouvel événement qu'on a créé pour les clients de l'académie qui veulent se retrouver entre coachs pour s'encourager. Donc, c'était à Paris. Ah, attendez, je vais peut-être vous sortir quelques photos. Là, ce n'était pas prévu. Et puis, on a fait une immersion. Donc là, c'est une photo de l'immersion. Et la photo de la journée des coachs, je vais vous la retrouver. Je n'avais pas prévu. Donc, là, voici. Tac, c'est ça. Voilà, attendez. Waouh, c'était génial. C'était génial. Donc, ça, c'est la journée des coachs. Et ça, c'était l'immersion. Ah, ça met la patate de voir ça. J'ai l'impression que c'était un mois alors que c'était à peine quelques jours. Et du coup, en fait, non seulement c'est trois jours d'événements en présentiel, mais j'ai dû aller à Paris. Donc, il y a le temps de transport. Et vous le voyez ici, pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs. Ce que j'aime bien faire et je vous invite à le faire, c'est d'aller analyser pourquoi vos objectifs ne sont pas atteints. C'est une chose de oui, non. C'en est une autre d'apprendre de nos échecs. Ça, c'est hyper important. Et en fait, j'ai commencé à mettre ça. Je n'en avais pas fixé le bon objectif. Et du coup, ce n'était pas réaliste en termes de temps. Je n'avais pas le temps de le faire. Pareil, ça, ce n'est pas 20-80. J'avais d'autres priorités en tout cas. Et moi, je sais que j'ai des difficultés à estimer à moyen et long terme, à anticiper d'une manière générale. Déjà, j'ai une grande capacité à visionner dans mon rôle de visionnaire. Je veux ça, j'aime ça. Mais anticiper les implications opérationnelles de ma vision, ça, j'ai du mal et heureusement que j'ai une équipe pour m'aider sur ça. Et du coup, là, c'était la même chose. Pour ces trois objectifs, c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode de vlog parce que j'ai remarqué que pour ces trois objectifs, mon problème, c'était que j'avais mal choisi l'objectif. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas réaliste. J'avais d'autres priorités et que ce n'était pas le bon timing pour faire les choses. Donc, il y avait une bonne intention de anticiper le reste. Mais ça, c'est une erreur qu'on retrouve très souvent. Qu'est-ce qui fait que certains atteignent mieux leurs objectifs que d'autres ? Oui, il y a une histoire de discipline, une histoire de je suis plus organisé. OK, mais ce n'est pas que ça. Si on fixe les mauvais objectifs, on peut être super bien organisé. On va s'organiser à atteindre un objectif qui n'est pas intéressant. Donc, là, je ne les ai pas atteints. Mais à la limite, ce que je dis, c'est que ça aurait été dangereux de les atteindre parce que si j'atteins des objectifs non intéressants, non indispensables, ça veut dire que de l'autre côté, j'ai sacrifié du sommeil, du temps avec ma famille et d'autres tâches qui étaient plus importantes. Donc, cette semaine, voilà ce que je vous partage. Donc, ça, en fait, il y a des trucs d'équipe dont je ne peux pas forcément vous partager. Donc, je ne vais pas le faire. Mais voilà, il y a ça. Ça, j'essaie d'anticiper un peu le moyen terme. Et ce que je vous encourage vivement à faire quand vous fixez des objectifs, c'est à regarder votre emploi du temps de la semaine. Moi, j'ai regardé mon emploi du temps et ça me permet de voir. Là, j'ai des trous. Là, je n'ai pas de trous. Là, je suis occupé. Et je vous dis ça, mais ça se peut que vous vous dites, moi, je ne note pas dans mon agenda. Je vous encourage vivement. Même quand vous êtes seul dans votre équipe, à noter ce que vous faites, les rendez-vous que vous avez avec vous-même. Sinon, on a cette impression que j'ai 40 heures de libre. Alors que non, il y a peut-être déjà 20 heures d'utiliser. Mais comme on ne les a pas vus, ça va nous embêter. Tiens, je n'avais pas prévu non plus de vous parler de ça. Mais je vais vous en parler parce que je voulais faire un épisode de vlog entier sur ça, mais peut-être pas. En fait, j'ai acheté une horloge avec des aiguilles. Ça ne se fait plus trop aujourd'hui. Je cherchais sur Amazon. Et pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très visuel. et que quand tu vois, il est 13h05, 14h10, ce n'est pas très parlant parce que ce n'est pas visuel. Ça veut dire quoi ? Il est 14h, il me reste combien de temps pour travailler avant la fin de ma journée ? Quand je vois des aiguilles comme ça et que je vois que ça défile, je sais, ok, il me reste un quart. Ok, il me reste la moitié de mon temps. Ok, là, l'aiguille, elle avance. Il faut que j'aille vite. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si vous voyez de quoi je parle, ça va vraiment vous aider. Achetez une horloge, vous mettez-la dans votre bureau. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de visuel. Et dans ce cas-là, ce n'était pas forcément important. Mais je voulais vous parler de ça puisqu'on est en train de parler de fixer des objectifs, anticiper, avoir une bonne vision de ce que le temps prend, etc. J'espère que ça vous aide. J'espère que cet épisode de vlog vous a appris quelque chose et que ces photos vous ont aussi fait du bien et vous ont donné la patate. Allez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. D'ici là, n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez, à vous abonner. Mais voilà, on veut de l'interaction. Qu'est-ce que vous a apporté cette vidéo ? Quel épisode de vlog vous voulez qu'on fasse les prochaines fois ? N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501